Je signale également qu'aux Nations unies, il y a ce scandale qui est apparu maintenant depuis quelques années et qui est le soutien apporté ouvertement par les États-Unis d'Amérique au mouvement néo-nazi en Europe de l'Est. Ici, nous avons par exemple les manifestations qui ont eu lieu en novembre 2012, survivants de Waffen-SS laitons qui commémorent la lutte de l'Allemagne nazie contre l'URSS devant le monument de la liberté à Bauska. On voit ici tout ce que l'on trouve en Lettonie. On trouve à peu près la même chose en Estonie. Ces mouvements, je le signale, je rappelle à ceux qui, d'entre vous, ne le sauraient pas ou l'auraient oublié, que tout ceci se passe sur le territoire de l'Union européenne, de l'Estonie et de la Lettonie, qui font partie des pays membres de l'Union européenne depuis maintenant, bientôt, depuis 10 ans, depuis 2005. Et que donc... Alors ça, ça concerne l'Estonie et l'Estonie à Lettonie. Je ne parle même pas des événements récents en Ukraine, où vous savez que le président Poroshenko, actuellement mis en place par les États-Unis, s'appuie sur une coalition, notamment le mouvement Svoboda, qui est une coalition carrément néo-nazi. Tout ceci est ardemment soutenu par les États-Unis d'Amérique, ce qui a fait que la Russie, qui certes n'est plus l'URSS et donc a pris de la distance par rapport au régime soviétique, mais néanmoins la Russie quand même tord le nez quand elle voit que les monuments aux morts des libérateurs contre l'Allemagne nazie des troupes soviétiques sont remplacés, démolis, détruits, et qu'en revanche, dans ces régimes, ont fleuri les tombes des Waffen-SS, les monuments aux morts, et avec l'approbation des autorités gouvernementales, et notamment les plus hautes autorités de l'État. Donc du coup, la Russie a proposé à l'Organisation des Nations Unies des résolutions pour condamner ces manifestations. Donc à l'ONI, les États-Unis refusent de condamner la glorification du nazisme, puisque la Russie a demandé qu'on condamne ces manifestations, et a entraîné les pays de l'Union européenne dans l'abstention. C'était le cas, ça a été le cas à plusieurs reprises. Le 27 novembre 2012, par exemple, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le lundi 26 au soir une résolution qui condamnait la glorification du nazisme. Il y a eu 120 voix pour, c'était dans l'Assemblée générale, donc l'ensemble des pays du monde. Donc il y a eu tous les pays du monde arabe, tous les pays d'Afrique, tous les pays latino-américains, tous les pays d'Asie. Il y a eu trois voix contre, les États-Unis, le Canada et les îles Marshall. Les îles Marshall, tant qu'une espèce de colonie qui ne dit pas son nom des États-Unis dans le Pacifique. Et il y a eu 57 abstentions, notamment tous les pays de l'Union européenne, par solidarité avec la Lettonie. C'est-à-dire que la France a refusé d'approuver une résolution qui avait été déposée par la Russie, évidemment non sans calcul diplomatique. C'est bien entendu que la Russie essaie d'isoler les États-Unis dans cette politique de soutien à ces mouvements néo-nazis. Mais il n'en demeure pas moins que la France, par solidarité avec la Lettonie et avec l'Estonie, a refusé d'approuver cette résolution. Alors tout ceci a recommencé encore il y a quelques semaines, il y a quelques jours. C'est en décembre 2014. Les États-Unis, toujours la même histoire. Chaque année désormais, la Russie fait une demande de condamnation de la glorification du nazisme. Et chaque année, le même scénario se passe. Vous le voyez ici, par exemple. C'était donc le 19 décembre 2014. C'était il y a moins d'un mois. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi une résolution condamnant la glorification du nazisme proposée par la Russie. Le texte était intitulé « Lutte contre la glorification du nazisme, le néo-nazisme et toutes les pratiques contribuant à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y sont associées ». Eh bien ce texte a été adopté par 133 voix à l'Assemblée générale, donc de façon écrasante. Ça fait plus des deux tiers de tous les pays du monde. 133 voix pour. Il y a eu 4 voix contre. Les États-Unis, le Canada, la République de Palau. C'est un micro-État du Pacifique Sud. Enfin c'est à l'est des Philippines. Et l'Ukraine, qui a voté contre. Et puis 51 abstentions, dont la France de François Hollande, de Laurent Fabius et de Manuel Valls. Ça fait maintenant plusieurs années que ça dure. Nous, nous avons en tant que mouvement politique – on n'est pas tout à fait les seuls. Il y a quelques autres mouvements, mais qui publient des communes. Nous, on publie à chaque fois un communiqué de Brest, qui malheureusement, il n'y a jamais le moindre espace dans le moindre journal, télévision et radio de France pour qu'on parle de ça. Jamais. Ça ne passe absolument jamais nulle part pour qu'on parle de ça. Parce que je pense quand même que nos compatriotes, que l'on a fait défiler par millions pour défendre la liberté d'expression, seraient surpris de voir que le même gouvernement prend ce genre de position à l'Organisation des Nations Unies. En tout cas, ceci montre l'influence énorme des États-Unis d'Amérique à l'ONU. Merci d'avoir regardé cette vidéo !